Bonjour tout le monde. Buenos dias, bon dia, good morning everybody. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit hier. La plupart des personnes ont participé hier à l'autre séminaire. Uniquement, de nouveau, vous souhaitez la bienvenue au comité des régions, mais ce sont des régions et des villes d'Europe et de tous ceux qui habitent. J'espère que, tant du point de vue du contenu, ça ce n'est pas ma responsabilité, mais du point de vue de la logistique, les événements se déroulent correctement. Et voilà, bon travail et bienvenue au comité des régions de nouveau, une fois. Merci, Pedro. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite remercier l'ensemble des participants, des intervenants, des partenaires et invités au projet CCC. Donc, le projet CCC, c'est un projet de capitalisation de bonnes pratiques face au changement climatique. Et je souhaite également remercier le comité des régions et les autorités du programme Interreg Espace Atlantique pour nous accueillir pour ce séminaire final. C'est un des aspects que vous avez besoin de prendre en compte. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier que vous avez un service live de traduction. Vous pouvez choisir le chanel entre l'anglais et le français dans le dispositif que vous avez, par la main de votre gauche. Et puis, j'aimerais aussi remercier à tous les participants que vous pouvez compter avec le temps que vous avez accueilli pour votre intervention. C'est très important, surtout cette matinée et cette matinée, car certains de les partenaires et les participants aujourd'hui doivent aller à leur transport, à la maison et ainsi de suite. Donc, ces sont les deux principales choses que j'aimerais commenter. Et si vous avez des doubts ou quelque chose que vous souhaitez clarifier sur le séminaire, je serai heureux d'adresser ces questions. Merci. Et maintenant, j'aimerais donner la parole au Président de la Chambre d'Agriculture, Jean-Philippe Rangé. Merci. Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'ouvrir cette journée de travail. Deuxième journée pour certains, c'est pour ça que je vais être très court. Tout d'abord, bien sûr, je remercie le comité des régions. Un petit clin d'œil à nos amis qui nous ont accompagnés tout au long de ces différents séminaires. Pedro, José et Diego, merci à vous. Donc, la problématique du changement climatique ou du réchauffement climatique, comme hier on a pu échanger là-dessus, cette problématique, ça devient un enjeu majeur aujourd'hui à l'échelle mondiale. Et au fil des années, notre société est impactée, notre qualité de vie, nos territoires sont impactés par cette évolution. Les projets Interreg nous ont permis de rassembler des experts de différents domaines et de différentes régions pour travailler ensemble sur la mise en place de solutions. Hier, on a pu évoquer, et encore aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de moyens pour faire évoluer. Et on a le sol, on a l'eau, on a besoin du sol, on peut travailler sur le sol, on a besoin de l'eau, et aussi il y a le côté humain. Et aujourd'hui, je crois que ce qui est important, c'est justement de valoriser et de partager tout ce travail qui est fait et de mettre en avant le résultat de nos travaux. Donc, capitaliser ces projets, en avoir une vision globale et objective, ça doit permettre aujourd'hui d'alimenter, d'accompagner les décisions et les choix qui seront faits dans le futur programme d'accompagnement pour lutter contre ce changement climatique. Accompagner les agriculteurs, avoir une agriculture résilience, c'est aussi important par rapport à l'alimentation et tout ça. Ensemble, ce céminaire est une occasion unique de découvrir les réalisations des projets d'intérêt sur le changement climatique, échanger des idées et des expériences et de discuter surtout sur les défis futurs. Excusez-moi. Je vous souhaite une bonne journée de travail et une bonne journée de partage. Merci. Merci Jean-Philippe. Nous commencerons par une présentation générale du projet CCC pour lequel les partenaires ont travaillé depuis 4 ans ainsi que par une sélection de témoignages et de personnes et d'institutions qui sont directement impliquées dans ce projet. Pour ce faire, je vais commencer à passer la parole à Jean-François Bertoumieux, qui est directeur de la CMG, Association climatologique de la Moyenne-Garonne et du Sud-Ouest et coordinateur du projet CCC. Jean-François Bertoumieux, You will do it, hein ? Tu le fais. Bon, Mesdames, Messieurs, à nouveau devant vous pour aujourd'hui un deuxième projet, CCC, capitalisation sur le changement climatique. Merci d'avoir travaillé avec nous sur cette idée dont je vais retracer un peu à la fois le diapo suivante, comment c'est né, qu'est-ce que ça a fait et vous allez présenter ce que ça a produit chez vous et moi je vais vous présenter ce qu'une partie, Julia complétera, ce que cela a permis de faire au niveau de notre association climatologique de la Moyenne-Garonne. L'idée est née du projet sur lequel nous étions en train de travailler, Risk Aqua Soil, où on cherchait des solutions pour s'adapter au réchauffement climatique, des solutions nous en avons localement, on pense en avoir, mais on se rend compte que d'autres ont déjà travaillé sur d'autres solutions et donc il était important d'aller voir ailleurs ce qu'il se fait en Europe, éventuellement à l'étranger. Les systèmes classiques de communication scientifique que nous connaissons tous quand on est dans le domaine de la recherche ou directement dans les journaux, dans les réseaux, nous apportent ce que l'on est capable de voir, n'est pas capable de nous apporter ce que nous sommes aveugles parce qu'on voit dans notre espace de confort et donc on a voulu mettre à disposition, se mettre à sa disposition d'abord, il faut que ce soit utile pour nous, la possibilité de voir tout ce qui est fait ailleurs autour de cette problématique de l'adaptation au changement climatique. Et donc, hier, je ne vous ai pas montré tous les indicateurs que l'on a, mais il faut agir vite, on est en retard. Moi, j'ai appris que le changement climatique allait se produire en 1980. Quand je suis revenu en France, du Canada, tout le monde ricanait. Il aurait fallu, à ce moment-là, agir. On ne l'a pas fait. On le fait aujourd'hui, alors que les climato-sceptiques ont fait retarder tout ça, et il faut agir très vite. Diapo suivante. Comment nous agissons, nous, dans le Lot-et-Garonne, dans la Moyenne-Garonne, dans le sud-ouest de la France ? Nous partageons ça. Je vous l'ai dit hier, on a créé un cluster, le cluster eau et climat, où l'idée est simple, c'est ce qui se fait à la campagne, il est temps que la ville le fasse. Il faut que la ville comprenne qu'elle peut s'adapter au réchauffement climatique en utilisant davantage l'eau et le végétal pour cela. Toutes les tendances à la minéralisation vont dans le sens contraire. Et donc, pour nous, c'est appliquer les principes d'une écologie durable en copiant les anciens, plutôt les méditerranéens, qui, durant l'Antiquité, ont su, avec intelligence, créer les conditions de vie autour de l'eau. Rome avait besoin d'un mètre cube d'eau par jour, par habitant, pour fonctionner. Toutes les villes méditerranéennes avaient besoin d'un mètre cube. Aujourd'hui, on dit qu'il en faut 0,126. Je pose la question, est-ce qu'il n'en faudrait pas un mètre cube par habitant dans une ville pour que ces villes soient beaucoup plus confortables ? Et donc, ça veut dire qu'il faut stocker l'eau de manière intelligente, dans les sols, on l'a vu hier, dans les zones humides, dans des lacs de nouvelle génération, il faut recharger les nappes alluviales et utiliser les eaux usées traitées, les réhutes, comme on dit en français. Et donc là, ce qu'on a à discuter dans notre groupe, c'est qu'il faut faire en sorte que, tant qu'il ne fait pas plus qu'une température extrême acceptable, il faut économiser cette eau. Et les agriculteurs sont les premiers à économiser cette eau en utilisant des méthodes pour contrôler leur irrigation. Et à Agin, quand il fait jusqu'à 33, 34 degrés, on est capable d'accepter cette température. Laurence nous a dit pas plus de 27. Et puis, à Séville, on nous a dit plutôt 41, 42. Donc, on s'adapte à ça. Et ça veut dire quoi ? Que les jours où la prévie à Agin donne 37 degrés ou 38, toute l'eau que j'ai stockée, toute l'eau que j'ai économisée, c'est ce jour-là qu'il faut arroser les arbres, qu'il faut arroser les parcs, qu'il faut peut-être laver les voitures. C'est le contraire de ce que nous dit aujourd'hui le préfet, en nous envoyant un mail en disant « Pendant quatre jours, surtout, n'utilisez pas de l'eau. » C'est le contraire, c'est ça qui nous tue. Parce que quand on est dans une situation où il n'y a pas d'eau, dans l'air chaud, on respire de l'ozone. Et c'est l'ozone qui nous tue. Je préfère respirer de la vapeur d'eau. Et dernièrement, le préfet de l'Oté-Garonne m'a dit « Je ne vous mettrai pas en prison si vous faites ce que vous venez de dire. Il a beau jeu. Lui, il a un parc juste à côté qui est l'endroit le plus frais d'Agin. » Donc, il faut réfléchir à ces conditions-là. Et je vous l'affirme, on gagne 4 degrés si on a 200 mm à peu près pendant l'été. Remarquez-le, 2021 a été un été plutôt pourri, où il n'y a eu que quelques jours au-dessus de 30 degrés, alors que 2022 sec, il manque 200 mm. On a eu 70 jours à plus de 30 degrés. Donc, vous avez la démonstration et vous pouvez en parler pour cela. Diapo suivante. Naissance de CCC, donc, à partir de ces constats-là, ces groupes ODEX, et là, je remercie José, Diego et tous, et Maria à ce moment-là, qui a formé un groupe complémentaire, parce que je ne connais pas justement ce qui est à l'extérieur de mes compétences, de nos compétences à la CMG. Et donc, on a cherché à trouver des responsables dans chaque activité qui est concernée par le réchauffement climatique. Diapo suivante. CCC, je le disais tout à l'heure, nous a obligés à chercher ailleurs que dans notre espace de confort de travail. On a ainsi, et donc certains s'occupent des incendies, je pense à nos amis portugais, par exemple, on a trouvé à peu près 300 projets qui, ces 20 dernières années, ont traité de l'adaptation au changement climatique. Je n'imaginais pas qu'il y en ait autant. Financés souvent par l'Europe. Et chacun d'entre nous, on s'est forcé à en sélectionner 10 à 15 qui concernent notre propre expertise ou notre champ d'objectifs. L'objectif, c'était de sélectionner des solutions durables pour tenter de réduire notre impact sur la progression du CO2. Et là, pendant la COVID, j'espérais que, comme on n'allait pas utiliser autant nos voitures, qu'on allait réduire la progression du CO2. Or, elle a légèrement baissé, mais elle a continué. Ça veut dire que même quand on arrête pendant trois mois notre activité, la croissance du CO2 est toujours là. ça veut dire qu'on est parti pour 4 degrés d'amplitude thermique, d'augmentation. On n'est pas parti pour 1,5 degrés. Donc, il faut agir très vite. Chacun des partenaires aujourd'hui va nous expliquer ses démarches et ses sélections. Pour nous, à la CMG, on a bien sûr cherché des solutions autour du stockage de l'eau, peu gourmandes en énergie fossile, qui favorisent la séquestration du carbone de l'atmosphère et qui pourraient réduire les phénomènes d'érosion en ralentissant les écoulements superficiels lors des pluies intenses. Diego ? L'idée est simple, là aussi. C'est qu'il y a eu une inondation à Tonins où il y a eu 200 millions de mètres cubes d'eau qui avaient débordé dans la Garonne. Ces 200 millions de mètres cubes correspondaient à 25 millimètres qui n'étaient pas rentrés dans les sols du bassin versant Amont de la Garonne. 25 millimètres. Est-ce qu'on peut stocker alors qu'un sol est déjà saturé 25 millimètres de plus ? Non. Par contre, 5 à 7, c'est certainement possible. Et là, je suis tombé sur le biochar. Qu'est-à-dire qu'il y a le biochar ? J'ai acheté ce livre qui disait « Brûle pour le feu permet de rafraîchir la terre. » Qu'est-à-dire qu'il y a le biochar ? J'ai lu ce livre en quelques jours, simplement. Et là, j'ai repensé à ma grand-mère qui me disait de prendre les cendres du feu de la cheminée pour les mettre dans le jardin pour améliorer la fertilité du jardin. Ce qu'elle ne m'avait pas dit et que je n'avais pas compris, mais que j'ai compris en lisant ça, c'était que ce n'étaient pas les cendres qui étaient importantes, c'étaient les bouts de charbon de bois qui n'étaient pas encore brûlés, dans lesquels il y a du vide, plein de vide, dans lequel l'eau va pouvoir se stocker. Et donc, ces gens qui ont écrit ce livre expliquaient qu'en Amazone, par exemple, on retrouve de la terre noire qui sont les lieux où les Indiens faisaient du feu. Et donc, ils ont reproduit cela et ils ont trouvé qu'en mettant des carbonylions en Occitan, de la charbonyle en français, du biochar en anglais, on est capable d'augmenter la capacité de stockage. Et avec le groupe, j'avais invité quelqu'un de Frank Vergeing, de l'université d'Aveiro, qui est un spécialiste de ces conditions au niveau européen, pour nous confirmer qu'il y a un potentiel. Et du coup, on a cherché à mettre du charbon de bois dans des sols, dans des sols plutôt saturés, dans des endroits où dans un verger, ça ne se passait pas bien. Le problème, c'est que ça coûte entre 400... Maintenant, tu peux le faire. Merci. Et donc, pour 5 à 17... Alors, je me suis trompé de côté. Ça va mieux aller, là. Et donc, notre idée, c'était de pouvoir mettre 5 à 15 tonnes de biochar par hectare dans un verger. Le problème, c'est le prix. Donc, à ce moment-là, quand j'ai appris ça, j'ai voulu vérifier si ce qui était écrit dans ce livre était vrai. S'il n'y avait pas eu la Covid, je pense que j'aurais demandé au secrétariat est-ce que je peux payer un voyage pour aller à Stockholm. Parce que Stockholm, depuis 2015, a visé la neutralité carbone de sa ville en transformant les déchets végétaux en carbonilio, en biochar. il pyrolyse. Je ne savais pas ce que c'était que la pyrolyse. C'est qu'on fait brûler, comme faisaient les charbonniers, du bois, quelque chose de carboné, sans oxygène. Et du coup, on garde la matière carbonée qui reste là, qui est le lieu dans lequel l'eau peut s'infiltrer. Et Stockholm, j'ai eu l'ingénieur qui a mis ça au point, il m'a dit qu'on plantait des arbres et ils étaient pourris, il y avait des problèmes d'asphyxie. En mettant plusieurs centaines de kilos par pied d'arbre, on a réussi à garder ces arbres vivants et en même temps, on a un bilan carbone qui est bon. Donc, pour moi, c'était une bonne idée. Malheureusement, le coût d'achat, c'est entre 400 et 1200 euros la tonne. Prochèmement, à côté de Bordeaux, il y aura une usine qui va produire du biochar. Mais quand on voudra l'acheter, ça va nous coûter 500 euros la tonne parce que le business model fait que le charbon produit, il faut le vendre. Et donc, pour moi, ça veut dire qu'on ne va jamais avoir des taxes carbone à un niveau assez élevé pour compenser cela au niveau agricole. Du coup, pour moi, c'était un échec. Et là, l'agglodagent me demande de participer à des réunions sur transformer leurs déchets de la ville en méthane. J'ai dit, OK, je viens. Mais quand vous faites du méthane, on le brûle et ça fait du CO2. Donc, c'est neutre, bien sûr. Mais ils me disent, si, si, il te faut venir. Donc, j'ai assisté à ces réunions et à un moment donné, est née une idée simple parce que sur Internet, j'ai vu... Je pense que quand on cherche quelque chose ou quand on pense à quelque chose, on est plus apte à le trouver. Et là, j'ai vu sur Internet qu'il y avait une société, Sacovine, qui proposait de casser le CH4, le méthane, dans un plasma en hydrogène en disant, je vais produire de l'hydrogène à quatre fois le coût de l'hydrolyse. Purée ! Ça veut dire que s'ils font de l'hydrogène, ils font aussi du carbone. J'ai été les voir en mois de septembre en leur disant, qu'est-ce que vous faites du carbone ? D'abord, est-ce que c'est vrai que vous faites de l'hydrogène ? Je l'ai vu. Et donc, on s'est rencontrés, ils m'ont montré ce carbone, c'est de la poudre, et donc c'est dangereux, parce que j'en avais discuté avant avec des ingénieurs agronomes qui m'ont dit, attention, quand on va mettre ce carbone, il ne faut pas le respirer comme faisaient les mineurs, on aura des problèmes de santé, parce que c'est très léger. et donc, nous leur avons proposé de travailler avec eux. Cette société, en 2025, a prévu, il y a eu des fonds européens pour développer ce système. C'est quoi ? C'est un micro-onde dans lequel on met du gaz de méthane, il y a de l'alhargon, on met le méthane, on met un coup de micro-onde, il y a l'hydrogène qui sort d'un côté et la poussière de carbone qui descend, qu'on récupère. Et donc, j'ai appris des choses que je ne savais pas, c'est que les poussières sont très petites et ce que nous cherchons à faire, c'est faire fixer ce carbone dans le sol pour qu'il vienne se coller à l'argile pour augmenter ces 5 à 7 mm de plus de pluie. Et donc, j'en ai parlé à des gens de l'apaisage, à des gens de l'INRA, et il faut vérifier, bien sûr, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, il faut que la vie du sol soit préservée, il faut que les vers qui mangeront ce carbone le restituent au sol sans mourir, au contraire. Et donc, c'est ce travail qui a été proposé il y a quelques jours à la BPI France. Et la semaine prochaine, nous passons 40 minutes devant le GURI de BPI France avec nos partenaires Sacovine, INRA, APESA, Mélusine, pour défendre l'idée de mélanger du carbone produit par un plasma pour faire de l'hydrogène à partir du biométhane avec du digestat de ce méthaniseur parce qu'on a prévu de mettre ce carbone dans le digestat pour qu'il soit collé et avec de l'eau pour qu'il ne soit pas emporté par le vent qu'on ne le respire pas et qu'on puisse, avec des disques, le mettre dans le sol pour augmenter la capacité de stock d'eau de pluie. Et c'est ça qu'on veut vérifier. Et donc, Ismaël, si on réussit, j'affirmerai que c'est grâce à l'Europe qu'on a pu aller dans cette idée-là en se posant des questions, en voyant ce que les autres font, qu'on n'a pas imaginé et peut-être donc le réussir. En attendant, il faut accélérer la mise en place de solutions d'adaptation au réchauffement climatique que localement les gens peuvent s'approprier pour les maintenir et les faire fonctionner. Je vous propose d'écouter Jean-Baptiste, que vous avez déjà entendu hier, et aussi Sophie Gargovic sur cela. Donc, Jean-Baptiste, vous le connaissez, il est responsable des jeunes agriculteurs de Tarn-et-Garonne, il est arboriculteur. C'est le GEL qui nous a fait nous questionner tous les deux. Et ensuite, Sophie, maire et conseillère départementale de Lotte-et-Garonne, présentera ses propres démons. J'ai rencontré Sophie à l'automne où le conseil départemental travaille sur l'adaptation au changement climatique et j'ai présenté certaines idées et j'ai trouvé qu'elles réagissaient positivement à ce que je disais et donc, je l'ai invité à participer avec vous. Et donc, peut-être c'est Jean-Baptiste en premier qui va... Applaudissements Bonjour à tous et voilà, on s'est vus hier pour certains. Donc, Jean-Baptiste Gibert, agriculteur dans le Tarn-et-Garonne, dans le sud-ouest de la France. Je suis président du syndicat jeune agriculteur. Donc, j'ai une vision... Je pense avoir une vision assez globale du... au moins du département qui est très axée sur l'arboriculture. Mais on a aussi de la grande culture de l'élevage qui est très présent. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est en 2021 et 2022, on a connu des épisodes de gel quand même très marqués sur notre département. En 2021, ça a été marquant parce que ça a duré très longtemps. On a eu 14 nuits de gel où les agriculteurs ont passé la nuit à lutter contre le gel. Donc, je ne vous dis pas l'état psychologique à la fin des 15 jours de se lever à minuit, d'aller au lit à 7 heures, 10 heures et recommencer un jour, un jour, un jour. Et donc, en fait, pour lutter efficacement contre le gel, il faut 40 mètres cubeurs par hectare tant que la température est en dessous de 0,5 degré. Et donc, ça nécessite des volumes assez conséquents pour lutter quand ça dure longtemps. Des volumes d'eau, oui. Des volumes d'eau. parce que la seule méthode qui est efficace quand on atteint des températures inférieures à moins de 3 degrés, qui est réellement efficace, c'est l'aspersion. Donc, en fait, on crée un glaçon autour du bourgeon qui va, lui, rester à 0 degré. Donc, éviter le dépérissement de ce bourgeon. Et donc, après analyse de la ressource, on s'est dit que ça serait quand même pertinent sur certains secteurs. qui sont proches des cours d'eau, proches de la Garonne, de la Véron, du Tarn, ils n'ont pas trop de soucis parce qu'à cette période-là, sauf cette année, les rivières écoulent assez fortement. Cette année, la question s'est posée. Heureusement qu'on n'a pas gelé aussi longtemps parce que je pense qu'on n'aurait pas pu protéger l'intégralité du verger Tarn-et-Garonne. Et donc, on avait déjà commencé en amont à travailler sur l'accès à l'eau et donc la création de retenues collinaires pour l'irrigation l'été. Mais on n'avait pas anticipé que peut-être en hiver, avec les sécheresses hivernales comme on a connu cette année, on allait manquer d'eau. Et donc, ça amplifie encore le besoin et ça donne du sens au discours porté par la profession agricole dans le Tarn-et-Garonne et je pense sur l'ensemble de la France, au moins la partie sud-ouest où on a tous besoin d'eau et voilà, donc après, nous, on a mis en place une charte avec la Dour-Garonne, comme j'ai expliqué hier, qui permettrait de céder un droit de pompage en rivière pour construire un lac. Et donc, après, on est sur un système de lacs collinaires donc de recyclage d'eau de pluie ou alors de pompage en rivière en hiver pour les remplir mais c'est de la rivière, c'est pas de la rivière. de la nappe profonde, voilà. Et donc, voilà, l'accès à l'eau est primordial pour sécuriser la ressource. Moi, j'ai du mal à conseiller un jeune de s'installer sur un schéma traditionnel du Tarn-et-Garonne, donc de la polyculture, élevage, pour faire des fruits ou pour faire des produits à valeur ajoutée parce qu'on n'aura pas les rendements pour faire un peu de valeur ajoutée et s'en sortir économiquement et même humainement au niveau social, c'est quand même beaucoup de main-d'oeuvre qu'on emploie. Eh bien, s'il n'a pas un accès sécurisé à l'eau, je lui dis clairement que ça va être compliqué. Essaye de voir si tu ne peux pas attraper, soit récupérer une retenue qui existe et essayer de récupérer les volumes qui ont disparu à cause de la sédimentation. mais voilà, les installations sans accès à l'eau sécurisée, ça me paraît très compliqué et donc se pose l'avenir de l'agriculture sur le territoire. Donc, qui dit avenir de l'agriculture dit aussi des pertes, des déperditions de surface agricole, les friches qui peuvent revenir parce qu'on entretient le paysage, je pense, fortement. sans nous, on a vu quelques endroits où des secteurs où l'agriculture a un peu disparu, c'est un retour à la friche, donc ce n'est pas forcément mieux pour l'écologie et pour les paysages dans leur ensemble parce que ça crée des circonstances favorables à des nuisibles qui détruisent les cultures qui sont encore faites sur le territoire. Voilà, donc c'est pour ça que l'accès à l'eau et la création de ressources me semble primordiale au maintien de l'agriculture sur mon territoire au moins et l'ensemble du territoire français à mon sens. Voilà, merci. Applaudissements Applaudissements Alors j'appuie là-dessus. Bonjour à toutes et à tous. Pour me présenter rapidement, je suis Sophie Gargovic, je ne suis qu'une petite élue du sud-ouest de la France, la commune de Blancfort-sur-Briolence dans le département de l'Oté-Garonne et j'étais également je suis conseil départemental et j'étais vice-présidente du conseil départemental en charge du développement durable sur notre territoire, mission de laquelle j'ai démissionné très récemment puisque je n'étais plus en phase. Toutefois, mon combat, je le continue. Jean-François disait très justement que tu étais en 1980 quand tu es revenu en France, tu t'es rendu compte de la problématique et qu'il fallait absolument qu'on parle de réchauffement climatique et non de changement climatique puisqu'on est dans le réchauffement. Je suis née en 78 et moi c'est dans les années 92 que j'ai commencé à lutter donc j'étais quand même qu'une ado et depuis je me suis toujours engagée et j'espère que mes enfants poursuivront aussi cette lutte. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Moi ce que je voulais vous dire aussi c'est que je travaille donc avec Jean-François Bertoumieux, la CMG, sur le département du Lot-et-Garonne et très récemment nous avons lancé une dernière mission qui s'appelait la mission EPATA donc c'était sur les changements climatiques au sein de l'agriculture et Jean-François était intervenu et nous avait bien dit qu'en Lot-et-Garonne notre problématique majeure c'était comment stocker l'eau puisque l'eau nous en avions mais pas aux bonnes périodes de l'année et donc nous sommes un territoire agricole et donc il était nécessaire de se dire ok maintenant nous avons de l'eau comment nous allons la stocker et vous avez tous entendu parler du lac de Caussade mais ce n'est pas simplement l'emblème de notre département parce qu'il y a de nombreux autres actions et dont à l'occurrence sur ma commune où je suis maire depuis 2014 mais j'étais déjà élue municipale nous avons fait des petites retenues d'eau mais petites à toute petite échelle nous avons de moins en moins d'agriculteurs sur la commune pourquoi ? parce que les personnes qui partent à la retraite ne trouvent pas forcément de repreneurs et notre commune dans les années 50 était une commune très agricole et aujourd'hui c'est une commune très boisée parce que la forêt a repris son territoire et les agriculteurs qui restent ont bien évidemment besoin d'eau et lorsque nous avons réaménagé les trois hameaux puisque notre village est composé de trois hameaux pour les eaux pluviales puisque c'est de la compétence du maire et bien nous avons nous avons pris la décision de créer des petites unités ce que j'appelle moi des petites unités d'eau donc des petits lacs pour que les agriculteurs puissent l'utiliser soit pour leurs animaux soit pour leur culture donc aujourd'hui ça fonctionne sur notre petit niveau nous n'avons pas forcément eu toutes les autorisations qu'il fallait à l'époque mais après ça a été validé toutefois nous sommes vraiment dans cette démarche parce que moi je crois réellement en tant qu'élu de petite commune que ce sont les petites actions qui vont faire que nous allons pouvoir modifier les choses et que ces actions là elles vont venir du terrain de nos petites communes et que c'est quand on a une maîtrise parfaite de notre territoire que l'on sait ce que l'on va pouvoir y mettre y implanter donc voilà je vous ai situé un petit peu comme ça vous voyez où est située notre commune donc notre commune c'est 506 habitants donc vous vous rendrez compte que c'est pas énorme mais 506 habitants qui travaillent de façon active sur la commune donc on travaille en participation citoyenne majoritairement donc toutes les décisions qui sont prises par les comités citoyens ce que moi j'appelle les comités citoyens ce sont des décisions qui sont ensuite validées par l'ensemble de l'équipe municipale sans modifier ce qui a été pris en décision citoyenne donc les élus les habitants sont invités à travailler sur toutes ces thématiques donc moi je parle toujours du développement durable puisque c'est vraiment les trois piliers je n'aime pas parler que d'un seul sujet parce que tout va ensemble ce sont les effets papillons donc lorsqu'on a une thématique abordée sur le développement durable que ce soit économique que ce soit environnemental ou que ce soit humain parce que l'humain c'est quand même l'essentiel aujourd'hui c'est vraiment des décisions qui sont prises entre élus et habitants et qui sont ensuite validées telles quelles par le conseil municipal donc vous voyez que la superficie de notre commune c'est 42 km² qui est alors je crois que je l'ai mis après voilà donc 75% de forêt vous avez à peu près 15% de zones agricoles 10% de prairies et ensuite des milieux à végétation arbustive ou herbacée en zone nature à 2000 principalement donc on est sur une zone calcaire sur notre commune et vous voyez un petit peu l'éperon rocheux sur lequel est placé le château de Blanquefort donc quand je parle de nos projets sur la commune et tout ce que l'on a pu faire sur le plan environnemental et humain et bien entendu qui ont une conséquence sur le plan économique c'est un projet que nous avons rédigé ensemble en 2014 lorsque moi je suis arrivée donc à la mairie en tant que maire donc j'avais les clés de la maison et c'était l'occasion pour nous de redéfinir ce que nous voulions et en fonction de la situation et climatique et économique et humaine que nous avions un petit peu visualisé sur le territoire donc bien évidemment nous sommes sur une protection des milieux naturels parce que nous avons été attaqués à plusieurs reprises pour un projet de carrière carrière de pierre calcaire ce contre quoi nous nous sommes battus pendant 20 ans j'étais à l'heure des premiers combats bien entendu parce qu'en fait c'était déboiser des hectares de forêt pour mettre une carrière et donc ça ça nous semblait invraisemblable puisque Jean-François le rappelait quand sur Agen il y avait une température de 31 degrés nous sur Blanquefort nous étions à 26 degrés et donc ça c'est pas dû à des climatiseurs ou des parapluies énormes comme au-dessus de la commune mais bien parce que nous avions une zone boisée et cette zone boisée et humide nous permet en fait d'avoir ce microclimat que l'on dit dans la vallée participation citoyenne bien sûr c'est les décisions importantes parce que évidemment quand on vit sur un territoire on est là pour le protéger mais aussi pour le faire évoluer c'est pas vivre en autarcie maintenir une population à 500 habitants pourquoi ? parce qu'en fait nous on ne veut absolument pas s'accroître en population nous ce qu'on veut c'est maintenir ce cadre de vie à 500 habitants on a un territoire qui est bien pour ce nombre d'habitants là donc on cherche pas à accroître et à développer notre commune ce qu'on veut c'est vraiment la maintenir maintenir donc son école je pense que j'en parle après mais parce qu'une école c'est le poumon d'un village et si on veut attirer des gens bien entendu et maintenir ses 500 habitants c'est continuer à avoir cette école donc Blanquefort sur Briolan ça a été la première commune de France à pouvoir accueillir une école publique et j'insiste sur publique en pédagogie active Montessori parce que c'est aussi une ouverture et c'est aussi nous en tant que pédagogues s'adapter à l'enfant et non le contraire et sachant que nos enfants d'aujourd'hui seront nos adultes de demain donc leur ouvrir un potentiel bien plus large de toutes les opportunités qu'ils peuvent avoir maintenir les deux commerces de proximité pareil c'est toujours aussi le coeur d'un village d'une animation c'est là où les choses se passent contrairement à ce qu'on pense c'est pas dans le bureau du maire que les choses souvent se décident mais bien dans le petit café local ou dans la petite boulangerie boulangerie locale qui a été créée à la demande des habitants est toujours pareil pour soutenir nos agriculteurs de proximité nous sommes dans une démarche locavore c'est à dire que bien entendu le terme de locavore c'est pas comme la définition qui en est donnée à 600 km autour nous on reste vraiment dans une proximité des 50 km donc nous prenons nos céréales chez les agriculteurs locaux qui sont situés à 25 km de la commune avec un four à bois pourquoi ? parce qu'il faut entretenir la forêt aussi et c'était notre ressource première donc l'idée était venue d'avoir un four à bois et quand en 2016 je leur avais proposé cette idée de four à bois parce que j'avais peur un petit peu de ce qui allait se passer au niveau de la crise énergétique on m'avait pris un peu pour une dingue et puis finalement aujourd'hui les citoyens qui me disaient on croyait que c'était un peu luberlu comme idée finalement c'était pas si bête puisque quand l'électricité on voit les artisans combien les artisans sont impactés par la crise énergétique chez nous le pain n'a pas augmenté au contraire il a baissé du prix au kilo donc on est ravis de ça favoriser le télétravail bien entendu parce que ça évite les déplacements donc c'est toujours pareil et favoriser les échanges entre humains c'est une priorité bien entendu parce qu'on est dans une société hyper égoïste aujourd'hui la Covid j'ai trouvé moi personnellement sur notre village que la Covid avait créé des séparations on va dire et il nous manque cette relation humaine qui est quand même importante parce que c'est ensemble évidemment qu'on fait avancer nos projets donc on continue à travailler là-dessus ensuite dans les réalisations donc je vous en ai parlé un petit peu donc dans la forêt on est nous notre problématique majeure c'est que c'est une forêt de châtaigniers nous avons été envahis par le cynips du châtaignier que l'on lutte on lutte contre avec le Taurimus mais bien évidemment on se rend compte que cette forêt et bien il faut arrêter que ce soit une mono forêt et donc on est en train de faire de la replantation avec d'autres essences pour continuer à maintenir en fait cette végétation saine maintenir les cours d'eau dégagés puisque notre commune nous avons la chance d'avoir de nombreux cours d'eau qui la traversent et on se rend compte que plus on a de la végétation et bien plus ces cours d'eau s'abîment et on a des restrictions d'eau ou alors des cours d'eau qui changent de lit et puis en ce qui me concerne personnellement j'ai arrêté c'est une décision qu'on a prise collégialement d'accepter la plantation de peupliers au bord des cours d'eau parce que dans le Lot-et-Garonne c'était quelque chose qui a été appuyé subventionné en ce qui me concerne sur ma commune je ne voulais plus de peupliers en bord de cours d'eau puisqu'il pond quand même beaucoup d'eau et on est parti sur des échanges des essences différentes d'arbres ensuite deux points qui sont importants aussi c'est la récupération des eaux de pluie donc je vous ai parlé des micro-lacs que l'on crée sur tout l'ensemble de la commune mais au-delà de ça c'était aussi même si nous sommes en zone rurale et bien accompagner les gens à pouvoir investir dans des cuves pour récupérer l'eau de pluie parce qu'on se rend compte qu'on va au lavoir chercher l'eau on va dans les cours d'eau récupérer l'eau pour arroser pour abreuver les animaux mais on a cette ressource incroyable qu'est l'eau de pluie et monsieur Bertoumiot avec la CMG nous l'a bien fait remarquer l'eau nous lavons mais nous ne savons pas comment la récupérer et donc on incite les gens à faire des récupérateurs d'eau de pluie au moins déjà pour l'arrosage et puis la deuxième démarche c'est aller encore plus loin c'est lorsqu'il y a des constructions nouvelles accompagner ces constructions nouvelles ou la restauration puisque nous on est dans une zone où nous n'avons pas énormément de constructions nouvelles mais beaucoup de restaurations de maisons les accompagner à utiliser l'eau brute parce que nous sommes majoritairement en assainissement non collectif parce qu'après il y a une autre problématique économique qui vient là-dessus mais utiliser l'eau brute personnellement c'est ce que l'on fait chez moi c'est à dire que j'ai un seul robinet d'eau potable et le reste c'est une cuve dans laquelle je récupère les eaux de pluie et qui est filtrée et que l'on renvoie dans le système de la maison donc les toilettes ne sont plus alimentées en eau potable ce qui est quand même encore une hérésie aujourd'hui en 2023 d'utiliser de l'eau potable dans les toilettes donc voilà un petit peu sur toutes les réalisations que nous pouvons faire donc je vous ai parlé de tout ça et accompagner les projets d'autosuffisance énergétique bien entendu aussi c'est pouvoir mettre des panneaux solaires sur nos toitures même quand nous sommes en zone ABF aujourd'hui la loi sur la résilience énergétique je ne sais plus comment elle s'appelle le dernier décret de février demande aux architectes des bâtiments de France d'être un petit peu plus souple aussi sur l'implantation de panneaux solaires sur les toitures donc voilà je vous en ai parlé gestion de l'après-covid qui était un petit peu difficile et donc voilà en conclusion j'espère que je n'ai pas été trop longue et que je ne vous ai pas trop assommé sur nos descriptions mais je dis souvent que Blanquefort c'est ce petit village où le passé est si présent le présent si vivant et un avenir nous espérons si brillant et au plaisir de vous y accueillir un jour peut-être voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup maintenant je voudrais donner la parole à Laurence Kulrich qui est le directeur de l'Ouest-Country-Rivers-Trust et présenterà leur travail durant ce projet merci brilliant so Diego are you putting your slides up so whilst we're getting those slides up I mean it's brilliant to come along to another day and I'm sort of sort of both sort of really pleased and also sad at sort of the end of the project and it's been a really interesting one for us because of the fact that it's allowed us to do something which we often don't do which is look at the whole sort of amount of work that's been done across these different projects so as Jean-Francois said the European Commission has funded hundreds of projects amounting to about a billion pounds worth of research over the years on climate change adaptation and for our role kind of we specifically looked at pulling together all the projects that looked at the issues of water and broad resilience and what I wanted to pick up today is some of the lessons some of the information that came from analysing those projects analysing some of the projects in more detail but also some sort of interviews and assessments we ran across the across the partnership and it was really about building the case for something we sort of collectively call integrated catchment management where we're not only trying to provision for the food we want but the water we need the flood risk protection the climate and the carbon sequestration potential that's out there but also the habitats and species that we value within our local environment so we know that the climate is changing and we know that that impacts upon our systems in various different ways for us in the south west of the UK what that means for us is we're getting milder wetter winters we're seeing rises in sea levels and we're seeing hotter drier summers but when the rain does come it comes in more intense bursts so we're expecting the same amount of rain but we're getting it in one period of time so it's kind of like saying to you you can have all your food for the year but you can have it in one go actually that would be really difficult for you to manage in terms of both storage and also making sure it doesn't go off and all of those issues so it does create a real problem for us but alongside a changing climate we're also seeing changes in our catchments so these are a small area around where our office is based where over the years we've seen it move from small fields with complex boundaries little compaction little amount of nutrients on those fields to a situation where now we have bigger more simplistic drainage patterns more fertilisers more agrochemicals and more compaction on there and so what that means is for things like the water coming off of our land instead of it coming off slow and clean this is a simple hydrograph of the amount of water over time instead of it coming off slow and clean and having water there for the summer months what we're seeing is it's coming off quick and dirty and we have more droughts within our areas so there are lots of pressures across our catchments where we're seeing that our environment our catchments are predominantly rural and it impacts upon our rivers in several locations whether that be things like algal blooms fish kills from sudden reductions in oxygen flooding or drought but it also has a significant cost for the farmer in there so we know we've kind of got to integrate a lot of the societal needs to do that now as a society what we tend to do is we silo ourselves so we create a plan so this is the plan for abstracting water and what we were talking about water resource management there's a plan for drinking water there's a plan for the habitats and species there's a plan for flooding and there are countless other plans these are just the plans that cover the river tamar okay and what we found when we evaluated them as a society we've got about 74 different plans that say what we'd like to achieve as a society and it's ludicrous it's just so difficult to do that but we've got one parcel of land where we're trying to get all these things from so as a farmer how do you evaluate what are you trying to deliver food water fuel energy water flood risk all of these different things and what's driving that is this siloed planning siloed approach so for drought we build engineered reservoirs and features that hold large amounts of water for flooding we create barriers for water quality and for things like sewage we create bigger and bigger structures to hold the sewage and even on our biodiversity we can create technical fixes like hatcheries that work more like a zoo for holding animals and supporting them but we know the use of nature based solutions covers all of those benefits whether it be healthy soils whether it be woodlands whether it be wetlands whether it be the ponds and water storage we can create but they're not as certain as those engineered solutions we don't have a history of creating them in quite the same way and what's interesting though is we're starting to see those silos wanting to pay for nature based solutions so this is just an example of water quality we know that the water company we've got an increasing population we've got a decreasing water supply we've got increasing pollution happening so that means for the water company there's more risk and there's more cost so they've invested in us over the years to go out and change habitats sort of protect the river we kind of reduce the amount of water getting into the slurry system so there's less pollution coming from farms we can look at pesticides we can look at modelling some of those impacts whether it be for pesticides or for other chemicals and even using other technologies to image where that water is flowing and how it moves through the landscape so we know we can deliver water quality for farmers we also know we can deliver flood risk so this is one of the other elements we did through the risk aqua soil project which we were talking about yesterday where we had isolated some of these small catchments these are very small catchments where it's quite feasible to use nature-based solutions to protect a handful of houses if I have five kilometres squared upstream of me I can do quite a lot to protect us from flood risk within the catchment if I've got 5,000 kilometres it's much harder and I actually have to protect the property but in this situation we were able to go out work in the upper catchment these are all the flow pathways where we knew we could hold back water and slow water within there both through soil management which is on the right hand side but also putting features in the landscape like this small wall which just holds back water at specific heavy rainfall events so you're not trying to hold back everything and you're not trying to hold it back for a long period of time you're just delaying its flow through the system one of the other projects which is really exciting and I was really interested to hear from the French farmers around the use of ponds and lakes so we've done a lot of work on looking at the use of nature-based solutions for improving base flow so soil management is great for it tree planting is brilliant for slowly adding to the system but like a sponge it acts like a sponge holding more water but what you can't do is wring that sponge out but with ponds and lakes you can actually design them as what we would call a deployable asset a usable asset so we're working we've now just as of a few weeks ago won a project to look at delivering multiple ponds and lakes across our landscape so our local water company has really bought into this and is wanting to launch a thousand pond scheme to build resilience and it's specifically aimed at the high water usage farming so that's things like dairy in our region where they use huge quantities of water so we're going to be delivering that system over the coming years for water resource management but we also know there are all these other sort of ecosystem services that we are interested in buying so we're setting up we now have the Dutch end judgment which was a case three years four years back where you're not allowed to have housing development in areas of special conservation where there's a problem with phosphates so we're seeing huge swathes of areas across Europe where planning is being stopped because of the impact on the water quality and so we're being asked to set up phosphate credits and nitrogen credits to allow development to happen we're also seeing where we're doing the same thing in the UK for biodiversity where if you have a development you've got to not only offset any losses in biodiversity but you've got to add biodiversity so it's that's called a biodiversity net gain in the in the country and we're also seeing the same thing for carbon offsetting but it's still very much a siloed approach so one of the things that we've always tried looking at and we're seeing coming out of the literature is this idea of linking those together and the value of things like spatial data so we're now pulling all of those schemes together and these are just some of the buyers we have locally to allow us to do that one of the examples we've done within the triple c project is we funded this bit of research demonstrating how you could overlay this technique so on the left hand side is all the societal interests for integrated catchment planning and on the right hand side is the water company business planning so that's all the different water company drivers which is still very much siloed but it has allowed us instead of having five or ten different schemes to have one scheme that delivers for flooding water quality water resource protection the other thing we've seen throughout the literature which is is gaining momentum is actually the role of the the broker who sits there between what society wants and what the farming communities and the landowners can provide and what we're seeing is is a range of brokers of people that sort of transition between the people that have money to pay for what the service they want and those that deliver and what we're seeing in the commonality from some of the research is all of these are sort of the the brokers that seem to succeed are seen as transparent they have a scalability to them so they don't work in a very small level they have to work at quite a large level they're holistic so they try and take on a broad account of of any negative impacts that come on and they try and have a fair system within there now what's interesting as well is we're seeing a division in the market or division in those brokers from profit making businesses like you might get any sort of Amazon or or eBay sort of trading and often there's a the honesty is is obtained through verification and accreditation so you have quite strict controls on them they can make money out of the system so we see carbon brokers out there at the moment trying to trade carbon and their interest is 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 making money out of them what they tend to be is specialized to one market which is what we're seeing a lot of and carbon is a good example where that's happening it's it we call it a bit like the wild west at the moment there's a lot of people out there trading and we're not quite sure of their motives but the other one we're starting to see which is where west country rivers trust fit in and the rivers trust more generally is as a what we would call an ethical broker a charitable broker and actually are we are governed not through a sort of a business want to create profit but our charitable remit it still requires a level of verification but what we found is it's much easier for organizations to invest in us and then any surplus any if we get our figures wrong that money just gets reinvested in the river in the catchment and we found it much easier to create bundled services where we're pulling different funders together and within there so sort of pulling all that together kind of the six things that have come out from all of those assessments all of those projects all of those interviews is really if we want to move towards integrated catchment management we need better sort of spatial and temporal mapping of our ecosystem services because it's really hard to unite them based on just those plans those written plans you actually have to be able to articulate where in the catchment where in your landscape you want those things from you can't provide flood risk protection downstream or in another catchment of where you flood so where where you do something is vitally important and articulating that visually and on a on a map form is is really quite important we need better planning sort of units to encompass water management so a lot of our planning system a lot of our societal systems are based on people not water and so actually it's quite hard to sort of link those two together not impossible but it is it is important to at least acknowledge that that's an issue there used to be a whole conversation around could you have one group to rule them all one sort of organisation one management my personal belief and what we've seen from some of the literature is actually you need more networking more communication there will always be silos there will be people interested in flooding people interested in pollution and drought you need them to come together and you need to be able to articulate and talk about all the different groups that are out there the other thing that comes out is also about new ways of procuring and funding nature-based solutions the silos what they're creating is a way of working that we're used to that the system isn't very well suited to working on nature-based solutions so the way i can explain this in we have a saying in the uk is if all you have is a hammer everything looks like a nail nature-based solutions are the screws of how we fix society and we can't fix we can't use them with a hammer we have to have people that are used to using screwdrivers but the way we everything about procurement is set up for procuring people with hammers so you need to acknowledge that it's really complicated on on that procurement when we do finally crack that and i'm within the uk we are very close to cracking that sort of procurement and funding the next hurdle will be actually we don't have the people with those skills and experiences we've lost that kind of that that ability to understand how you pull all of those things together and deliver them in a catchment so actually we need to think very carefully about working with colleges academic institutes about training mentoring apprenticeship programs to build all of that knowledge to allow this sort of integrated capture management and then i think finally sort of from from an sort of both an academic perspective but also a funder's perspective so like the funding of the future whether it be horizon whether it's interregional all these sorts of things is that acknowledgement that you have to have water management needs systems thinking and it needs interdisciplinary and transdisciplinary working so the days of just funding academics or just finding the delivery groups or just finding the public sector is not viable anymore you have to be able to fund all of those people to come together to deliver so that's all i wanted to say so hopefully that's a whistle-stop tour of integrated catchment management thank you very much thank you very much thanks you have to advise your work to continue to work with you thanks Merci, Laurence, pour ta présentation, effectivement, qui a été très claire et très appréciée. Je vais maintenant donner la parole à Diego Intrigliolo, qui est chercheur au sein du Conseil supérieur des recherches scientifiques espagnoles et qui a développé la plateforme CCC, qui est un des résultats les plus visibles du projet. Bonjour, buenos dias, good morning. My talk will be in English. So, we work in the Spanish National Research Council, which is the largest research organization in Spain, and we are basically similar to CNRS. Yesterday, we were presenting our work in the RISC AquaSoil project, and today in this triple C project, also funded by Interreg Atlantic. So, as you see, we are mainly a research organization, and so we basically are aimed to perform research. But this project was very useful for us, also as a way to basically stop a little bit, while keep asking questions and keep making research to try to think a little bit more about what we have done, what it has been done, and based on that, maybe capitalize. So, I think this is useful, because I always felt in my research that we never get some funding to really exploit more what we have developed, and this was a good opportunity. Then, that's why we decided also to join this effort together with the other colleagues. Well, having said that, well, the background, it's already been said during these days, climate change, a lot of efforts are in place for mitigation. So, basically, the EU Green Deal is a policy, it's a strategy that is aimed at that for mitigation. But at the same time, we mitigate, I think we also have to make efforts to adapt to climate change, because climate change is already there. Hopefully, all the measures in place will mitigate, but we are already suffering the effects, and there are two different things, the mitigation and adaptation. And so, the efforts we tried was also to exploit the knowledge for climate change adaptation, focusing, when possible, because it's always not possible, but when possible, on nature-based solutions, so those activities that might also help for mitigation and searching for synergies between climate change, mitigation and adaptation. Well, so, this Jean-Francois and Laurence talked about that. The focus was on analyzing previous activities, and the focus is also on disseminating and transferring that knowledge. And also, a little bit is to try to provide feedbacks for the new program. So, to basically have, like, in FESIC, we call it, like, developed white papers. I invite you to have a look, for instance, in our webpage. In the past, we have developed a series of white papers, so, like, strategic documents on where the future of the research and innovation, where we should pay more attention, which are the main challenges we are basically facing in Europe and beyond. Well, so, our work in collaboration with other partners, I mean, also from Ireland, and so, it was a collaborative effort. It's not that all the 254 projects that were screened or even more, it was done by us, not at all. I mean, basically, we share among partners. We also carried out interviews with the projects, with the project coordinators, and this was actually very useful, because one thing is the deliverables, having a look, read at the documents, but it was very useful to have a contact with the coordinator to exchange, even if unluckily, we basically did most of our work during the pandemic, so we couldn't do many face-to-face interviews, but still online, we could get some good feelings, and I encourage you to really go a little bit beyond just looking at the documents which are found, but just really to have interaction with the people, because then you can get more of the results they were obtained. Well, based on that benchmark type of work, we basically developed a platform, which is a web page, a server, that was done in collaboration with external services of an informatic company that we hired, and this is the web page, of course, the platform is still active, and this is the CCC platform, which is basically a digital collection of all the benchmark work we did, and has some typical tools for this type of platform, so like a engine and filters that will facilitate the screening of the results of the projects or the different challenges that people might have. Also, as you see, basically one of the main things, it was the possibility to screen in relation to the risks, so there is like, we categorize the different climatic risks, so drought, flooding, erosion risk, and so on, and so you can basically filter the different projects in relation to that, which is, I think, something useful, because sometimes the projects might be dealing with different aspects, but at the end, they can provide solutions for several risks, and so this has been also done in this platform. And also, we had the opportunity to, the possibility to include additional projects, so we did an initial work to see what was going on, but probably we had missed something, of course, and so, and in fact, some projects where they saw that we had this platform, they asked us to be joined, and so there is an open place where you can also join the platform and introduce the data itself. Still, I have to say that even if that work was done at the beginning of the project, and we basically had to finish and analyze the platform, still is a live type of effort, so every time we see that there is new type of project or new type of activity that deserves to be included, we are including it in this platform. So it's, we are keeping it alive. Basically, indeed, for us, the type of work we did, it was useful at the end to produce some technical reports that are some of the main deliverables of the projects that will produce information for mainstreaming of the results into future policies that could be derived from the different activities. In relation to the following topics that were actually the main focus of our activities, so fires, soil erosion and desertification, water quality and quantity, and ocean risk. So basically, we divide the effort depending on the technical expertise of the different partners. For instance, in our case that we work in the Desertification Research Center in Valencia, Spain, we mainly focus on soil erosion and desertification as a main risk, and we produce a technical document. Based on that, which is very quickly, I will summarize it now here, some of the main outputs we got. So we didn't do any technical activity in relation to the certification. We basically had a look at what was done before. Well, we, of course, define first what the certification is, because sometimes it's not fully clear. Indeed, it's a form of land degradation, mainly in dry lands. It is actually a growing threat all over the EU, also because climate change is exacerbating that. So every time, more and more, this is not just for the Mediterranean area of Europe, but there are also, it's a risk in other areas. It's a risk also, not only in the Atlantic, but also in other areas of Europe. For instance, in the Balkanic area, in Greece, and so on. And we found that since it's not really, I mean, it's a kind of multidisciplinary type of concept. It's just not land degradation itself, but desertification is also related to the loss of biodiversity, for instance, in the ecosystem. So there is really not an agreed methodology on how to define it, on how to quantify it, on how to define the severity level of desertification. It's not an easy concept to deal with, indeed, because it integrates different aspects of the ecosystem. So it's more a systematic type of approach we should, indeed, conduct to really define it properly. And, in fact, there is not really a legislation in place in Europe to deal specifically with desertification. Like, we have the Water Framework Directive. The Commission is now working on the soil strategy, which is quite well, particularly for water, a quite well-defined type of strategy and policy. For desertification, there is not really something similar in place. And that's important. And that's first, basically, output we derive. And we know that the Commission is aware of that. The Joint Research Centre in Europe is actually working on that, to try to standardise this type of determination, methodology, the terminology also used for this. We found, however, that there were quite a few projects dealing with desertification, directly or indirectly. Some of the projects were more related, for instance, to water management, but, indeed, it is also a way to combat desertification and efficient water management. So we capitalised. We saw the results from this project. Here I mentioned some of them, Shui, Sirimate, Climatry, and so on, from very different sources of funding, not just Interreg, Horizon, Life, the different aeronets that are in place. There are a lot of programmes. Now, more recently, the Prima programme, for instance. And so we found that there are a lot of project funding from quite a few different initiatives going on in the EU. And this project, basically, obtained, I think, some interesting results in terms of combating desertification. They proposed measures to restore the ecosystems, in some cases, or in other cases, to mitigate. There are also projects which basically did a lot of modelling for really try to derive the long-term effects, because desertification, indeed, is a process that takes place over a long time. So the modelling is done very often in this project that normally takes place during three, four years at maximum. So they basically have to derive the trend based on the first year of determinations. But we found also, and this was actually an input we got from the interviews from many of the project consortium coordinators, that, indeed, at the end, the member state did a limited use of the cost-benefit analysis. And that was a gap we identified sometimes. I mean, technically, the conclusions were sound. Of course, the measures could be, they can have an impact, but sometimes, really, we found that there was a little effort on really analysing what is the cost-benefit, which are the costs of implementing this type of measures, which could be the trade-offs. This sometimes should be reinforced in this part. And also, while the Commission is really working very hard, as we all know, in terms of achieving climate neutrality for 2030, and there are a lot of efforts, we feel, we have found also, again, asking the project coordinators that there is a list of effort on achieving land degradation neutrality by 2030. And that was actually done two years ago, all this. And this situation has actually changed over the last years, as I will show you at the end of my presentation. And so, indeed, still, we found that there was not really a shared vision in the UN member states in relation to land degradation neutrality, what it is, and how it can be achieved by 2030. Okay, so, and basically, after this, and this is the last slide I have, what we have found is really, in the last two years, this situation has a little bit changed. I mean, I'm not saying that because of the results of our project, of course not, but, you know, with the soil mission that yesterday was explained to us, some initiatives are now focusing more and more at the European level on soil degradation, on soil conservation, and so there are efforts in relation to this. Still, the coordination between the European and the member states is difficult. I have to say that, for instance, I'm working for the Spanish Ministry of Science and Innovation in a European joint program on soil. It's the European joint program on agriculture soils, where we try to coordinate the efforts among member states. And it is not easy, because also we kind of face different problems sometimes. I mean, Central Europe, Northern Europe, the climatic condition, the status of the soil is quite different, and so it's not easy to make coordinated plans. But at the end, we have to work in that direction, and I have to feel that we have to basically adapt the different possible solutions to the existing climatic and socio-economic conditions as well. This has to be, of course, well considered, and I think in the next slides, they will also talk about the social aspects that we found then relevant. And I think with this, I'm done, and I'll be glad to ask questions, I think, at the end. Thank you. Thank you very much, Diego. Now, I would like to give the floor to Julia from ACMG, who will speak about the social part of the project and the results of the field service carried out during the project. Thank you. On a le réflexe au bout de deux jours. Donc, bonjour à tous. Donc, hier, on a survolé les enquêtes sociologiques, parce qu'on avait peu de temps aujourd'hui en 20 minutes. J'espère vous donner plus de chiffres. Donc, tout d'abord, Jean-François Bertoumiot, on a dit tout à l'heure, le projet CCC, c'était aussi favoriser la mise en place des solutions capitalisées et s'approprier ces solutions sur le terrain. Donc, en trois questions, j'ai le réflexe de regarder le PowerPoint là. En trois questions, c'est qu'est-ce qui est attendu sur le terrain, mais aussi quels sont les besoins pour atteindre son objectif, et aussi pour nous, comment communiquer sur les apports du projet, comment le projet CCC peut être rendu utile et comment il peut être perpétué. Donc, tout d'abord, un rappel du contexte général de la démarche. Il y a une augmentation des aléas climatiques. Le souhait du projet, c'est d'améliorer l'adaptation au changement climatique des espaces ruraux et de fournir par ce biais des solutions d'adaptation. L'enjeu actuel, c'est un, de connaître les attentes pour fournir les bonnes réponses et de communiquer au mieux. Donc, cela, on a décidé de partir sur des enquêtes sociologiques. On l'a mis en oeuvre en 2021. On a fait des enquêtes auprès des décideurs et agriculteurs du Lot-et-Garonne, de la Gironde, du Gers, du Lot, du Tarn-et-Garonne et de la Dordogne. Aujourd'hui, pour être synthétique, je ne vous ai pas emmené les cartes, mais ceux qui ont répondu majoritairement, c'est le Lot-et-Garonne et la Dordogne, parce que c'est majoritairement notre réseau à nous de l'association qui a été utilisé et celui du GIE thématique, qui est un groupement d'intérêts environnementaux et il y a énormément de coopératives agricoles dedans. Donc, la mise en place des enquêtes, là, je vous rappelle un peu les objectifs, on a fait un questionnaire en ligne. Alors, de suite, on peut se dire, oui, questionnaire en ligne, il faut cocher, la réponse est biaisée. Pas du tout, c'était des réponses libres. En fait, on s'est basé sur l'expérience de risque aquassoil et on savait que si on laisse la parole aux gens, ils vont s'exprimer. Donc, j'ai 294 exploitants qui ont répondu. Je peux vous le dire, ils ont laissé libre cours à leur pensée. C'est-à-dire que j'avais des points d'exclamation, des injures, etc., contre dans les questions. C'était très bien, c'est ce qu'on attendait, parce que tout est analysable et tout doit être analysé. La première version qu'on reçoit et aussi le discours qui est derrière. Pour certaines questions, c'était des questions à choix multiples. Donc, par exemple, qu'est-ce que vous remarquez ? Une augmentation des aléas, une diminution, rien du tout. Là, il n'y a pas trop de choix. Nous avons interrogé aussi 70 maires. Alors, il y en a 3 000 qui ont été convoqués à répondre. Et bien entendu, voilà. Alors, tout d'abord, le contexte climatique des exploitations. C'est hyper important, c'est la base à savoir. Est-ce que les solutions que j'ai cherchées dans le CCC, ou que je vais être amenée à aller chercher, sont celles qui sont attendues sur le terrain ? Donc, quand on demande aux agriculteurs exploitants de quantifier les risques au sein des exploitations, voici ce qu'ils répondent. La canicule impacte moyennement à beaucoup en majorité. La sécheresse aussi. Les inondations et l'érosion, c'est très limité encore, puisque c'est majoritairement pas du tout ou un peu. Et par contre, le gel, et ces enquêtes ont été faites en 2021, on était après une grosse période de gel quand même depuis 2016. Le gel impacte pas du tout un peu. Et après, on a quand même des arbots et viticulteurs qui ont répondu, donc moyennement beaucoup. Là, on se rend compte qu'ils ont quantifié. Par contre, quand on demande aux agriculteurs de parler de l'impact majoritaire qui les impacte, ils mettent le gel en deuxième position, alors qu'il était en dernière position tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour le gel, ils ne trouvent pas de solution. Donc, l'impact majoritaire, c'est celui qui va occuper votre esprit le plus. Donc, même si vous n'en êtes pas marqué par, vous anticipez le fait que ça puisse vous marquer et que vous n'avez pas de solution. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un besoin. Quand on demande l'adaptation actuelle qui est menée au sein des exploitations, il y en a 62% qui disent s'adapter et un tiers qui disent ne pas s'adapter. Donc, ça, déjà, ça veut dire qu'il y a une mutation progressive au sein des exploitations. Quelle est cette mutation ? Donc, les modes d'adaptation qui sont déjà pratiqués. Il y a soit... On pouvait mettre plusieurs réponses. Il y a 79 agriculteurs qui ont mentionné librement un développement de l'accès à l'eau ou d'irrigation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'adaptation au changement climatique passe par l'eau et l'accès à l'eau, pour eux. Il y en a 48 qui ont changé de culture. C'est-à-dire qu'il y a une mutation progressive de l'agriculture au sein, un, du bassin versant. Bon, tout d'abord de l'exploitation, du bassin versant, puis du territoire. Ça, ça montre qu'il va y avoir d'ici quelques temps une mutation économique, historique, culturelle du territoire. Quand on leur demande la vision autour du changement climatique, leurs besoins actuels, rappelons quelque chose. Sans le besoin, il n'y a pas de démarche. Donc, je veux me mettre en action. J'ai un besoin. S'il n'est pas assouvi, je ne me mettrai pas en action. Donc, pour beaucoup, 92 d'entre eux, c'est l'eau. Pour d'autres, c'est des prix rémunérateurs et de la sécurisation. Donc, aujourd'hui, si on veut matérialiser la réponse au besoin, si on veut déclencher l'adaptation, ça passera par des solutions autour de l'eau ou par une sensibilisation que quelque chose d'autre existe. Et là, c'est encore un plus gros travail. Sachant que le besoin, il dépend d'une perception et d'un ressenti. Donc, si on ne répond pas au besoin, il va falloir aller changer cette perception et ce ressenti sur le terrain. Donc, CCC et la plateforme, plus généralement, ont la capacité de sécuriser la démarche des individus. Ils vont aller voir ce qui est fait, ce qui a réussi. Ils vont se dire, c'est bon, je peux m'engager. Quand on leur demande comment ils imaginent leur exploitation, alors là, sachez que c'était des réponses libres. Donc, il y en a, vous allez le voir, qui parlent avec plus de sentiments, si je peux le dire, que d'autres. Par exemple, il y en a, ils sont très adaptés. Voilà, ils m'ont mis le mot, je l'imagine adapté. On ne sait pas comment. D'autres, ils m'ont mis des trucs plus spécifiques. Changement, j'ai dit truc, excusez-moi. Ils ont dit changement de culture, par exemple. Forêt, friche. Mais là, ce qui est très important, et je vous interpelle là-dessus, c'est les chiffres qui sont, tout à droite, 32, 27 et 17. Exploitation vendue. Bon, là, c'est peut-être un départ à la retraite. Exploitation compromise. C'est-à-dire que là, je ne sais pas comment je vais faire. Exploitation déclin ou faillite. Donc là, c'est rédhibitoire pour eux. Fin de l'exploitation. Alors là, c'est souvent une reprise où il n'y a pas de repreneur. Et le ne sait pas, ils sont 72. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on ne vient pas répondre aux besoins, ces 72-là peuvent se répartir ensuite dans exploitation vendue, compromise déclin faillite. Voilà. Donc, triple C aussi, il permet de prendre la mesure sur le terrain et ensuite, quand on va rencontrer les acteurs, de pouvoir dire, voilà le risque. Nous, on le connaît. Maintenant, vous avez les choses en main. Donc, l'adaptation, comment elle se passe ? Il y a un impact climatique. Il est vécu X fois. L'agriculteur l'intègre comme menace ou non et il planifie son adaptation. Aujourd'hui, triple C, ce qu'il aimerait faire, c'est venir renseigner déjà sur l'impact climatique potentiel et aussi pouvoir dire, il y a une menace, d'accord, mais nous, on a les solutions et on peut accompagner. Le problème, c'est que cet accompagnement, il ne peut pas être fait sans les communes, sans les collectivités, etc. Donc, on a enquêté 74 maires. Les réponses étaient libres, à part pour certaines choses. Donc, comment triple C peut nous aider ? Quand on leur demande ce qu'ils observent depuis une vingtaine d'années, tous ou quasiment tous nous disent une augmentation des aléas climatiques. Donc, l'observation générale des décisionnaires, des décideurs est similaire aux agriculteurs exploitants. Donc, en quelque sorte, si on regroupe tout le monde dans la même salle, il y a une corrélation entre les acteurs. Par contre, quand on demande aux maires de quelle est l'origine du changement climatique, il n'y a que 20% d'entre eux, enfin, il y a 20% d'entre eux qui nous disent qu'il est 100% humain. Donc ça, ça vient dire qu'il n'y a que 20% d'entre eux qui vont dire je peux agir sur la totalité du réchauffement climatique. Par contre, il y en a 52% d'entre eux qui nous disent le changement climatique ou le réchauffement climatique, soyons plus précis, est 30% naturel. C'est-à-dire qu'il y a déjà un tiers contre lequel je ne pourrais pas agir parce que c'est la nature et on n'agit pas sur la nature. Donc là, il y a déjà un problème si on peut appeler de notre point de vue, c'est un problème. L'origine du changement climatique elle n'est pas la même pour tous. C'est-à-dire que quand on va vouloir proposer des solutions d'adaptation, mettre en valeur triple C, tout le monde n'aura pas le même regard sur ce changement climatique. Donc il y a un rejet possible de notre démarche. Et ensuite, comme c'est un phénomène qui est dit naturel, c'est-à-dire qu'il n'est pas concevable. C'est-à-dire que là, il n'y a même un manque, c'est même pas un manque de sensibilisation, c'est qu'il faut intégrer l'idée. Quand on leur demande quels sont les impacts du changement climatique les plus importants sur le territoire, ils nous disent la sécheresse, la canicule et l'inondation. Très peu nous mentionnent le gel. Ça vient montrer quoi ? Ça vient montrer que dans le... Je ne sais pas si je l'ai appris. Non. Ça vient montrer que dans le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, avec impact vécu et geste vu comme une menace, il y a des acteurs sur le territoire qui le voient comme une menace et d'autres non. Ça veut dire que quand les deux vont chercher des solutions, ils ne seront pas sur le même discours et les mêmes attentes. Et là peut survenir un conflit. Donc, ce que va viser Triple C, c'est d'harmoniser tout ça, de créer, entre guillemets, ce qu'on appellerait une intelligence collective. La vision du changement climatique, maintenant, ou du réchauffement climatique. Ce qui est intéressant pour Triple C, c'est de savoir comment on va pouvoir communiquer autour de ces aléas. Donc, quand on demande au maire à quoi leur fait penser le mot de changement climatique, il y en a 31 qui nous disent qu'il est adapté, 19 imprécis, 19 communicatifs, 3 barbants, 2 aberrants. Le maire qui mentionne que c'est un mot imprécis, c'est que déjà, il est positionné dans l'adaptation au changement climatique. Il a jugé que ce mot n'était pas en corrélation avec ce qui vit sur le territoire. Donc, ces personnes, quand vous allez arriver vers elles et leur dire le changement climatique, ils vont faire oula 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 avec leur discours généraux, ça ne va pas du tout. Il faut réapproprier et illustrer localement le changement climatique, le réchauffement climatique. Mais le maire, il est quand même dans une démarche de prise en main. Quand ils nous disent que le mot, il est adapté et communicatif, le maire est positionné sur le changement climatique et il est dans une démarche de communication. C'est-à-dire qu'il va commencer à divulguer des informations et là, le projet Triple C a toute son importance parce qu'il va venir trouver de la matière à communiquer. Pour l'adaptation actuelle au changement climatique, il y a 53 maires qui déclarent avoir de fortes difficultés à s'adapter. Là, ça veut dire qu'il y a vraiment pour Triple C une occasion d'aller apporter des solutions. Quand on leur demande les difficultés rencontrées, il y a 14 d'entre eux qui nous disent des financements ou du manque de sensibilisation et connaissances. Triple C peut avoir un double apport. Financement, proposer des solutions, qui ont fonctionné, comment ils ont accédé au financement. Et manque de sensibilisation et connaissances, c'est l'intégralité des projets européens. C'est, voilà ce qui est fait. Voilà les chiffres. Actuellement, il y a 30% des maires interrogés qui trouvent que le système de prévention des risques actuels est peu adapté. Ils sont peu satisfaits. la moitié d'entre eux trouvent qu'ils sont à peu près oui, ça va. Bon. Et en fait, on se rend compte que la moitié d'entre eux ne s'investissent pas pour l'instant à l'adaptation au changement climatique. Donc voilà, ça vient corrélé. Ils ne savent pas trop le juger. Pourquoi ? Parce qu'on est allé chercher plus loin. Moi, je leur ai posé la question. C'est parce qu'aujourd'hui, ils ne se sentent pas capables de prendre le changement climatique en main parce qu'on ne leur a pas proposé. Voilà. Pour eux, ce n'est pas descendu au niveau de la commune à part si investissement politique. Quand on leur demande quels sont vos besoins pour l'adaptation au changement climatique de votre commune, ils disent certaines des choses très concrètes, stockage de l'eau, plantation d'arbres, rénovation. Donc là, c'est qu'ils sont dans une démarche et qu'ils se sont heurtés à un problème. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une démarche de végétalisation mais ils n'avaient pas assez d'eau. Donc là, pour améliorer l'adaptation, il va falloir encore aller chercher cela. C'est qu'ils ne sont pas encore dans la mise en action, ils sont dans le besoin de connaissance, les apports techniques et la sensibilisation. Donc qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un besoin de se réapproprier la connaissance et de relayer les idées. Et ça, CCC, c'est un peu son travail. Quand on demande au maire est-ce que vous avez une donnée ? Parce que la donnée, c'est ce qui a le plus de valeur, que ce soit politiquement ou au niveau technique. J'agis sur une donnée, j'agis sur mon taux de CO2, j'agis sur la production de ma commune, etc. Quand on leur dit qu'est-ce que vous avez comme donnée, il y a 16 d'entre eux qui nous disent je possède de la donnée et 58 je n'en possède pas. Ça c'est sur les impacts climatiques. Quand on leur demande sur l'évolution du climat, 11 en possèdent, 63 n'en possèdent pas. Je vous le dis tout de suite, quand on leur pose la question quelle est votre principale source de données, ils nous disent la télévision. Mais c'est pas rigolo, enfin si, mais non. Donc aujourd'hui, CCC va devoir faire ça, fournir des outils. La donnée, c'est, elle va pouvoir être prise en main actuellement et ce sera le meilleur argument pour un élu. Quand on leur demande comment vous voulez vous positionner sur l'adaptation au changement climatique, comment CCC pouvez vous aider, il y en a, la majorité d'entre eux, alors il y en a qui ne savent pas, alors ceux-là, il faut aller les chercher. Sinon, beaucoup disent sensibilisation des populations, concertation avec les autres acteurs, apport technique. Donc le maire, il est communiquant, il est relais. Il y a les structures, j'ai ma pi, etc. Le maire, c'est le relais. Ça nous va très bien parce que c'est un peu cette articulation qu'on cherche sur le territoire. Et après, il y en a, ils disent mise en place de barrage, mise en place de retenue. Alors là, c'est souvent des petites communes, c'est comme en parlait Sophie tout à l'heure, Madame Gargovic, il y a énormément de petites communes qui, elles, sont plus dans le concret parce qu'on est plus au courant de ce qui se passe et on peut gérer. Mais il y en a très peu par rapport aux besoins de connaissances. Aujourd'hui, par contre, quand on leur demande de contextualiser dans le temps et spatialement l'adaptation au changement climatique, on se rend compte qu'ils ne savent pas où la positionner. Par exemple, quand on leur dit est-ce que le territoire rural est le prioritaire, il y en a la moitié d'entre eux qui nous disent l'adaptation du territoire rural est prioritaire et d'autres pas du tout prioritaire. Mais on peut voir quand même que l'espace rural est un peu le plus demandé au niveau de l'adaptation. Le territoire périurbain pas du tout central pour eux et le territoire urbain à peu près, ils ne savent pas trop. Quand on leur demande l'échelle la plus pertinente pour planifier l'adaptation au changement climatique, il y a énormément d'entre eux, un tiers qui mentionne l'Europe. Aujourd'hui, il y a un manque de confiance des communes dans l'espace entre l'Europe et la commune, le département, l'espace région-État. Maintenant, pour construire les discours, c'est très important pour nous, même voir sur les réseaux, etc. Là, vous avez une image, tous, et vous pouvez faire le test quel est le premier mot qui vous vient. Alors, on a les réponses pour les agriculteurs et voici les réponses pour les mers. Donc, il y a 22 d'entre eux qu'on dit le mot lac, 10 d'entre eux le mot impact climatique. Donc là, on est sûr de la représentation, du symbole. Par contre, personne, ou quasiment personne, n'a attribué d'action à ce paysage. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est dans l'observation et dans la communication de la part des élus. Alors que, pour la majorité des agriculteurs, ils m'ont mis lac, irrigation, frein, rébellion, etc. Donc, il y avait de l'action. Donc, quand on construit un discours, nous, pour aller proposer les solutions, il doit être autour d'éléments concrets et symboliques au niveau local. Ensuite, comme CCC, nous, on est très basé sur l'eau à la CMG, on leur a demandé de citer 5 mots autour du mot eau. C'est-à-dire que, moi, je vous dis, là, je vous dis le mot eau, à quoi ça vous fait penser. Donc, en tout petit, vous avez le tableau avec le nombre de récurrences. Et puis, à côté, je vous les ai classés en catégories. L'eau, actuellement, elle est reliée à la vie et à la qualité, à la gestion qualitative de l'eau. Elle est très peu liée au risque climatique. Un exploitant agricole, la première chose qu'il vous dit sur l'eau, c'est sécheresse, manque d'eau. Un élu, la première chose qu'il vous dit, c'est la vie, c'est la qualité, c'est indispensable. L'exploitant, il dit, ben oui, c'est la sécheresse, donc s'il y a ça, il n'y aura pas de nourriture, donc il n'y aura pas de vie. Donc actuellement, si on veut créer une symbiose autour de l'idée de l'eau sur le territoire, il faut absolument auprès des élus qu'elle soit reliée à la qualité et à la vie. C'est-à-dire que quand on fait un discours, on ne dit pas il y a de la sécheresse, donc nanana, on dit, je l'ai redit, comme hier, on dit l'eau, aujourd'hui, est centrale pour maintenir la vie, pour maintenir cette vie, voilà ce qu'on vous propose. Et là, il y aura une adhérence de la peur des personnes. Donc en conclusion, les exploitants agricoles, ils sont les premiers témoins des aléas climatiques, même si tous ne sont pas témoins des mêmes. Ils constatent les impacts, ils ont une volonté de s'adapter, mais ils ne sont pas assez sécurisés dans cette adaptation, que ce soit au niveau du prix de vente, des investissements, de l'accès à la ressource. Donc la CCC est d'un apport énorme en solution et comme disait Jean-François tout à l'heure, en apport de regard extérieur. On sort du confort et on va voir ce qui est fait ailleurs. Les élus, ils ont conscience du changement climatique, ils ressentent l'enjeu, mais ils ne savent pas se positionner au niveau hiérarchique déjà dans cet enjeu. Et ensuite, ils veulent se positionner en tant que coordinateur, mais il manque de solutions et de sensibilisation. CCC aussi est d'un apport conséquent ici. Donc pour qu'il y ait de la concrétisation locale actuellement, il faut que CCC vienne s'inclure auprès des élus et des populations. Voilà. Merci Julia pour cette présentation et cette enquête vraiment représentative et éclairante et puis le rôle de la sémantique utilisée. Je donne maintenant la parole à Martine Brin, professeure à l'université technologique de Shannon. Martine présentera le projet Carbon Connect qui propose une série d'actions multidisciplinaires, c'est-à-dire autour de l'agriculture, de l'industrie et de l'urbanisation et en lien avec la restauration des sols. Hello everyone, my name is Martin Breen and I am a researcher with the Technological University of the Shannon. So today I'll be presenting on Carbon Connect which is an Interreg North West Europe project. So more specifically I'll be talking about peatlands across Europe and it was really interesting to hear wetlands and rivers come up earlier today. So what I'm going to cover today, I'll cover peatlands across Europe, the Carbon Connect project itself and its current status and achievements, Carbon Connect capitalisation which is the next steps of the Carbon Connect project and a farmer to market matchmaking event which is putting that research into action. So we'll start with peatlands across Europe, what they are, why they're important and how they can be restored. So climate action is urgent, the International Panel on Climate Change Stated in its Climate Change 2021, the physical science-based report that human influence has undeniably warmed the atmosphere, ocean and land. Globally, peatlands contain 550 gigatons of carbon, that's more than twice the carbon stored in all forests and equivalent to 75% of all carbon in the atmosphere. Peatlands are a form of wetland, they consist of mires, moors, fens, bogs and swamps, they include the forested peatlands of Europe, the Scottish open treeless blanket bags, Southeast Asia's tropical swamp forests, Russia's vast permafrost and the high mountain peatlands in the Andes and Himalayas and that's just a few of them. So 3% of the earth's surface is covered in peatlands, yet they store more than twice the amount of carbon stored in all forests and 5.6% of human greenhouse gas-caused emissions derive from damaged peatlands so that's more than shipping and the aviation industry combined. What do we gain through peatland restoration? Peatlands are the largest terrestrial organic carbon stock, they provide a natural buffer against floods and drought, they help water purification and in Ireland up to 68% of all Irish drinking water is filtered through peatlands and they provide habitats for rare biodiversity. So 1 fourth of wetlands species, 1 fourth of wetland specific species are threatened by extinction. Peatlands safeguard extraordinary flora and fauna species that can only be found in these very specific habitats and I'll talk about three here. So the first in the corner there is bog cotton and this is a very common plant in peatlands across Ireland. This is particularly susceptible to drought so with the drying of peatlands during the summer this plant is becoming endangered. The second is a snipe. This wader is often found feeding on the edge of peatlands or in wet peat or bog pools and due to the drying of peat bogs this habitat is being lost. And finally the marsh fritillary which is one of the rarest butterflies in Europe. So Europe has seen the greatest area of peatland drainage of any continent. Without proper restoration, conservation and protection, peatlands are having a negative impact on carbon emissions contributing to climate change, biodiversity loss, water quality and supply, flooding and drought, historic and cultural legacy and eutrophication which is the excessive algae growth on open water. One example of peatland uses and opportunities can be found through polluticulture. Polluticulture is the productive use of wet agriculture and forestry on healthy peatlands. So polluticrops include things like cattail or typha and sphagnum and mosses which are both crops that prosper under wet conditions and add monetary value to peatland re-wetting. An important aspect of polluticulture is the re-wetting of these peatlands and the reduction of greenhouse gas emissions and nutrient emissions to near natural level. Of course we must also consider the financial needs of farmers, landowners and stakeholders. So polluticrop opportunities include things like sphagnum as a growing medium or aggregate, building and insulation materials such as typha, animal feeds, the sustainable production of animal feeds and the production of sustainable bio-based products such as biomass as an alternative to peat burning. Another avenue for income is carbon credits. This can be a reliable source of income for re-wetted projects. So what is peatland restoration? Peatland restoration is a transformative management practice that returns degraded peatlands to an ecologically functional level. And peatland restoration consists of two main activities. This is raising and stabilising water levels and restoring peatland's eco-hydrological function to an optimal level. How can this be done? This can be carried out through drain blocking, raising water levels, reprofiling existing ditches, creating bonds and slopes, removing invasive vegetation and the reintroduction of peatland vegetation. You can see there the dam blocking or drain blocking. So now to look at the Carbon Connects project itself and the output so far. So Carbon Connects aims to reduce the high carbon footprint of peatland soil in northwest Europe by introducing new bio-based business models, developed for sustainable land management practices. Carbon Connects offers practical solutions for reducing carbon emissions and carbon sequestration in peatlands while providing nature-based solutions for farmers and landowners. Along with this, Carbon Connects offers solutions that will help in protecting the environment as well as offering new opportunities for investors, farmers and landowners when considering the use of re-wetted land. We identified three main opportunities here. These are restoration and conservation, polluted culture and productive use of re-wetted peatlands. So within the project, we have several outputs. The first of these that I'll talk about is a low carbon land management approach. So within the Carbon Connects project, we built a site emissions, our set tool, that determines the pre- and post-rewetting greenhouse gas emissions using a scenario-based approach. This is meant to help calculate carbon credits for a project. for a project. The set tool uses the guest database to quantify carbon dioxide and methane emissions from the soil. This tool is based on vegetation within a peatland and the water table depth. However, it also takes into account the end use of materials and the machinery used on site. The aim is to help interested farmers, landowners and policy makers to assess the effects of drainage, crop and management choices on greenhouse gas emissions from peat soil. So here you can see some of the results from the drain blocking on the North Pennines AONB in the UK. Sorry? Oh, sorry. Yeah. Apologies. Yeah. Yeah. Sorry. I was warned about this. Yeah. So here you can see some results from drain blocking on the North Pennines AONB in the UK. These images are taken two years apart. So the first set of images were taken in October of 2022 and you can see the drains being blocked there and then the second set are in October or August of 2022 and there you can see the sphagnum growth and plant growth. So utilising 10 pilot sites we carried out farmer to market learning programmes, transitional workshops and greenhouse gas monitoring and you can see the 10 pilot sites there and for more detail on those feel free to take a look at our website. So we also created a low carbon business modelling tool. So this is called the C Toolbox and is based on the learnings of five European projects which are dealing with peak land restoration by providing landowners and farmers alternative income sources without damaging the environment. The toolbox covers topics such as restoration and conservation, polluted culture and utilising peak land monitoring tools. We also created a number of papers. I won't go into too much depth on these now but the first of these is entitled Towards a Carbon Credit and Blue Credit Scheme for Peak Lands. I'm working with the CARP project. This paper highlights the possibility to finance the restoration of damaged peak land significantly reducing greenhouse gas emissions and providing a good income all at the same time. The second paper I'd like to highlight is the basis of a carbon crediting scheme, basis of a carbon crediting certification for restoration and low carbon farming on peak lands in North West Europe. And this paper, this report outlines the basis and methodology for a carbon crediting scheme that should be applied to peak land sites in North West Europe to facilitate the contracting of payments for ecosystem services through peak land restoration. And I'll talk about this a little bit later on again. And finally, I think this is a more self-explanatory title. This one is wetland plant development overrides nitrogen effects on initial methane emissions after peat re-wetting. And that's to do with polluted culture specifically. So then looking at the next steps of our project and the capitalization call. So based on the initial Carbon Connects project, we had three main conclusions. These were, number one, project results reveal high business potential from both polluted culture products, such as Cattail, Typha and Sphagnum and ecosystem services. Number two, farmer to market workshops revealed many farmers and landowners are hesitant to commit to more sustainable practices due to perceived lack of financial opportunities and market security. And finally, many untapped or untraditional actors seek to invest in peak lands, yet lack the connections, mechanisms and knowledge. So therefore they aren't investing currently. So following this, we, sorry, yeah, sorry. So based on these findings, we had three main objectives. So the aim of the Carbon Connects capitalization call was to expand the impact of the Carbon Connects project by incorporating market actors as a new target group. We're hoping for wider, better economic opportunities for 50 farmers and landowners resulting in more sustainable management and restoration and 400,000 euro leveraged in MOUs of understand, MOUs for investment in peak lands. And I'm happy to say that we have reached that goal. So that's a win for the project. And our target group. So we aim to leverage investors and SMEs that will benefit by fulfilling their climate offsetting targets through improved CSR image. So following this, we have our four main areas of interest. The first of these is market creation. And through this, we expanded our network of peatland market actors and create and created a market scaling plan. Number two is market access and engagement. So we carried out pitches to corporates. We created story maps and we enriched our toolbox. That's the C toolbox I talked about earlier. Thirdly, we unlocked finance. We aim to unlock financing and scaling mechanisms. So that was the creation of a methodology for carbon crediting. And that's a paper I spoke about earlier. And finally, we're carrying out farmer to market and farmer to investor matchmaking events. And these involve, involved creating a farmer to market training pack, carrying out matchmaking events and carrying out training programs for business matches. So finally, the last thing I'll talk about, and I probably sped through that and apologies for that, but the last thing I'll talk about is the farmer to market matchmaking program. So this is about turning the act, turning the research of the project into actual action on site on peatlands. So we aimed to carry out at least 50 events, as I said, on site, which were on site demos or events across Europe to connect suitable investors with farmers and landowners. These events will or have taken place in Ireland, the UK, France, Germany and the Netherlands, and our deadline for this is September of 2023. So what do these events look like? The first type of event we've carried out is a site visit, and you can see that in the top corner there. And this involved bringing individuals or groups to a site to view the peatland and view what needs to be done before investing. The second type of event was volunteer events. And these were, again, bringing corporates or investors to a site along with farmers or landowners, and then actively drain blocking or being involved in the process in some way. The third type of event was an informational event. And this was this provided a baseline information for a baseline of information for peatlands and opportunities as such as political culture or carbon crediting while supporting discussions, questions and networking. And again, that's in the centre there. And finally, piggybacking off existing events. So utilising existing events where landowners or industries may be present and may already have an interest in this area. So this allowed investors to appreciate the scale of the work and what work needs to be carried out. So then to look at some of the results of that. Lastly, so some of the outcomes of the project so far, we have a memorandum of understanding signed for 600,000 per year for the next three years to be spent across a number of sites. We have a contract of 50 to 200 million for the Great North Bog Coalition, currently in negotiations. We have several investors keen to purchase carbon credits through the peatland code. That's a bit of a wild west, as we mentioned earlier. But we have two other smaller investments of 5,000 to 10,000 in initial commitments for investors. And we'll be working with landowners and investors in the next few months to further add to these results. and we're hoping to have a big announcement either this week or next week. So thank you for your time. Sorry if I spoke too fast. If you have any questions or follow-ups, my email is there. Thank you. Thank you. Thank you very much, Martin. So that was it for the morning session. Now it is time for lunch. I invite you to have lunch in Atrium 5. It's the same place as... Well, if you have any questions, yeah, sure, sure, sure. It's better. What's it? Thank you. Yes. Also, I would like to say that I have to leave a little bit before the end of the seminar. So if you have any question in relation to the platform, the CCC platform or any aspect, maybe it's better that we talk a little bit now. OK. Any questions in relation to the platform or to any other thing that of those that were presented today? Moi, j'aimerais poser la question aux maires qui sont venus aujourd'hui. Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous êtes allé sur cette plateforme? Est-ce que vous la connaissiez? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous la connaissiez mieux? En tant que maire, moi, je la connaissais pas. Et après, les maires, on est quand même inondés d'informations et tout. Et souvent, on fait confiance à nos secrétaires et c'est elles qui trient ce que l'on doit voir ou pas voir. Et donc, il fallait amener les secrétaires aujourd'hui. Elles seraient bienvenues, mais je voudrais amener des chocolats. Merci. Merci. – Comment pouvons-nous passer ce barrage? Puisque là, il y a une évidence, il y a d'autres maires, d'autres élus. Est-ce que ce qu'on a fait, ça sert à quelque chose ou pas? – Je crois qu'il y a un très gros effort à faire, car effectivement, moi, je suis député et je ne connaissais pas non plus cette plateforme. peut-être faudrait-il passer par les associations d'élus. C'est peut-être une solution pour faire passer ce message au niveau des différentes associations d'élus. – Je crois en effet que ce que vient de dire le député Jean-Pierre Cubertaffon est tout à fait vrai. Passer par l'union des maires, et en particulier pour la Dordogne, qui est en lien avec un certain nombre d'organismes, donnera sans doute de meilleurs résultats de par la sensibilisation qui sera faite auprès de cette organisation, qui est quand même représentative, y compris dans un département comme celui de la Dordogne, avec l'union des maires ruraux, qui est quand même puissante, connue et reconnue. Il me semble que ce n'est pas un tri préalable, parce que l'expression n'est pas la bonne, mais il me semble que les informations que nous recevons de manière disparate peuvent entraîner une forme de déperdition, alors que nous sommes sans doute un peu plus attentifs à ce qui vient de ces organisations dans lesquelles nous sommes de manière tout à fait normale, dirais-je. Jérôme Bétaille, maire de la commune d'Aimé. Enfin, non, je ne connaissais pas, bien entendu, ces éléments. Par contre, moi, je tiens à apporter une précision. Effectivement, les maires que nous sommes, et je ne suis pas là pour représenter l'ensemble, mais aujourd'hui, nous avons une masse d'informations. Il faut que vous soyez bien tous conscients qu'aujourd'hui, un maire dans une collectivité, dans une même journée, a une dizaine de thématiques à traiter. Et derrière, ce que je pense que vous devez nous accompagner, et le travail qui est fait depuis hier en est le témoignage, c'est qu'à un moment donné, on doit avoir des signaux qui peuvent nous permettre d'accentuer, si vous voulez, notre recherche ou notre volonté d'adhérer dans une démarche. Moi, je dis aujourd'hui, on a quand même la chance, aujourd'hui, d'être en Dordogne, par exemple, d'être dans un département très rural. Et nous avons le monde agricole qui est très proche de nous, et donc on a des relations automatiquement très importantes. Mais je reviens par rapport à cela. Aujourd'hui, j'ai bien noté, par rapport à votre sondage, les différences qu'il peut y avoir d'appréhension ou d'appréciation, pardon, de l'approche de l'eau ou du risque de ce manque d'eau dans les jours ou dans les années à venir. Donc nous, on est là aussi pour essayer de faire avancer les éléments. Ce n'est pas tous les jours très facile non plus, mais ça, je crois que c'est enfoncer des portes ouvertes aujourd'hui de le dire, et que les moyens qui sont les nôtres, derrière, ne sont pas toujours non plus très aisés à mettre en place dans nos collectivités, puisque derrière, j'ai entendu Mme le maire de la commune du Lot-et-Garonne, effectivement, sur des petites surfaces, mettre en place des étangs ou des lacs, des retenues, des choses comme ça. Je trouve que ça, c'est des opérations très structurantes, mais derrière, ce n'est pas toujours très adapté dans certaines autres communes, et là, c'est beaucoup plus compliqué à le mettre en évidence et en place. Mais derrière, sachez qu'aujourd'hui, je pense que je peux le dire, l'ensemble des maires sont bien aujourd'hui conscients de la difficulté de la gestion générale de l'eau, d'accord, sur ces territoires. On a empris hier que, par exemple, effectivement, les volumes de pluviométrie annuelle ne posent pas le problème comme on pouvait l'entendre et comme c'est nous présenté, mais aujourd'hui, on voit bien que cette pluviométrie, elle est beaucoup plus dense à des périodes. D'autres, elle est absente complètement, et derrière, génère des difficultés. Donc, je crois qu'il faut qu'on essaye de travailler avec vous sur les programmes qu'ils devraient être quand ils sont mis en place par les collectivités, qu'on n'oublie pas un certain nombre d'éléments, la végétalisation, les objectifs de cette nature, et aussi, peut-être, le travail sur la répisilve quand on a la chance d'avoir des rivières, puisque quand on est une commune comme Aimé, qui a le Drô, qui est quand même une rivière importante pour nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le moment d'y penser, de faire attention à comment on la traite. Mais là aussi, vous le savez mieux que quiconque, on a des syndicats, et vous savez comment ça s'organise au sein des collectivités. La collectivité mairie, aujourd'hui, est souvent adhérente à un syndicat, d'accord, qui, ce syndicat, effectivement, a la gestion, on lui a déployé la gestion de l'eau. Mais là, il faut qu'on soit aussi très attentifs, parce que ça peut aller très vite en termes de dérive également. Moi, j'aimerais juste compléter par ce que Lawrence Kuldrick nous a dit. Depuis trois ans que je suis leurs travaux, ils n'arrêtent pas de parler de ponds, de mars. Donc, je lui ai demandé, quel est le volume que tu mets dans une mare ? Parce que moi, la mare, où il y avait les vaches qui allaient, et c'était tout petit, on leur donnait à boire, et c'est tout. Tandis que là, il m'a dit, une mare, c'est 15 000 mètres cubes. Et donc, il nous a expliqué également, j'ai participé à une de ces réunions où il y avait des gens du Danemark qui étaient là. Ils ont lancé un projet pour faire 1 000 mares, et de suite, ça a marché. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monde écologique, de la science écologique, est d'accord sur le principe de créer des mares. Et donc, il y en a mares, faisons des mares. C'est ça que j'aimerais vous dire, quoi. Éric, là, il faut mettre un champ de maïs et trois mares. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je le fais un peu... J'aimerais que M. Rousset nous dise qu'il accepte de financer des mares. Jean-François ? Je peux revenir à ça. Il y a quelques choses, je pense que c'est un peu plus utile. Donc, en l'Union, si un feature est above 10 000 m3, qui est four Olympic swimming pools, il vient d'un des réservoirs act en l'Union, donc, il devient très compliqué de construire above que la size. Donc, ce que nous tendons est de construire les ponds et lakes under que la size, under que la volume. Le autre chose que nous essayons de faire dans le nouveau projet que nous avons créé, qui est lié à cette 1 000 pond idée, donc je vais vous parler de votre collègue, je voudrais vous parler de leur collègue, c'est qu'ils ne sont pas juste créés ces petits holes dans le ground. C'est ce qu'on appelle un écologiquement connecté de ponds, lakes, wetlands, all de ces choses, qui tellent la histoire de commenter de l'eau qui moves sur la landscape. So you can support a pond with a whole load of other smaller features upstream. So water moves into that system cleaner, slower and throughout the year because the time when we really want it for our farmers is not throughout the year, it's at those key periods of drought where the river might dry up, their borehole might dry up, but they still have some features they can abstract and use from. The other thing which is coming out of the UK is on the flooding side is a very rough calculation that if you're able to slow and store 10,000 cubic metres per kilometre squared, so if you think about a kilometre squared, yeah, then if you can put a whole load of features into the landscape, then actually you'll see a demonstrable change in flood hydrograph, so what we're trying to do is link those two things together and create a whole series of nature-based features at that density so that you can not only slow store but then use that water, that will give you the flooding benefits, the water quality benefits and the water resource benefits. The other thing I've just mentioned on the ponds is we're looking at designing what we would call three-stage ponds, so you have a low stage above, so below which you will never abstract and that's for the habitats and species, so there's always a space for animals that are in those features to go to. There's an abstractable level which the farmer can utilise, we're also designing that to be releasable into the river so that they can sell it to the river to be abstracted downstream with the water company buying it, but also a third stage which is for flood risk, so you can also store water over a short period of time and within that, so I think there's so much, and nowadays with modern technology and your tech is exactly this, is you can monitor that, so just in the same way that people are putting in batteries for energy storage and you can put that into the national grid and buy and sell electricity, we should be able to do the same thing for water and instead of having one massive reservoir, have thousands of small ponds we monitor, so just some thoughts. Merci. Ça c'est vraiment important. Pour moi, ça c'est très important, et pour moi, ça appuie sur la question politique, la question de la responsabilité politique, de laisser faire des choses comme ça ou pas, et aujourd'hui, avec la loi sur l'eau que nous avons en France telle qu'elle a été imaginée, au début des années 2000, pour moi, elle est un frein à ce type de proposition. Et donc, je vous demande, vous les représentants politiques, Jean-Pierre, mais également donc un député, de voir comment vous pourriez, et c'est ce que j'ai demandé aux jeunes qui sont venus du Lot-et-Garonne, c'est investissez-vous à l'avenir pour faire transformer cette directive cadre de l'eau pour qu'elle soit plus ouverte à notre sécurité, à notre adaptation au réchauffement climatique. Oui, vous avez raison, il faut créer des mâres, mais on est dans un système administratif qui fait qu'on ne peut pas le faire, que ce soit des étangs ou des mâres, il faut des autorisations. Donc, je retiens votre idée, je vais faire une proposition de loi pour qu'on puisse créer des mâres quand on en aura envie. Je m'y attacherai. Mais pensez que quand vous allez le dire au niveau en tant que député, vous allez donc toucher la partie nationale. Et j'ai peur que les administratifs nationaux vous disent mais ça dépend du niveau européen qui a fixé la directive cadre de l'eau et je ne peux pas le bouger. Et donc, ça veut dire que dès à présent, il faut penser que l'année prochaine, en 2024, on va élire des députés européens s'il vous plaît vacciner les à la mare. Il nous a dit en Angleterre, les mares peuvent faire jusqu'à 10 000 m3 ou 9 999. Donc, ça veut dire que leur législation accepte cela. Donc, voyons qu'est-ce qu'ils pourraient déjà dans la législation telle qu'elle est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire et puis aller au-delà puisque les Danois ont fait ça, je sais que les Suédois ont fait ça il y a 10 ans pour dénitrifier. C'est-à-dire que de l'eau qui passe dans une mare, elle rentre à 35 mg de nitrate, elle ressort à 8. Donc, on a des avantages conscients mais pensez que l'année prochaine chacun dans vos partis connaissez, s'il vous plaît, donnez-moi la liste de ceux qui ont les chances d'être élus au niveau Bruxelles et j'essaierai d'y aller pour leur... Il faudra aller les voir ces personnes qui vont être élues, qui ont des chances d'être élues pour qu'elles puissent changer les choses. Et Groupe Odex nous aidera pour ça. Oui, juste un... Ah, pardon. Non, non, c'est bon. Pour dire que... Alors, ce n'est pas des marres mais on a quand même la possibilité de faire les choses. Donc, même dans le cadre actuel et même dans le cadre de la prochaine programmation européenne puisque là, l'article 74 contraint beaucoup mais il en trouve quelques portes. Donc, il y aura des possibilités. Il va falloir qu'on s'en... s'en servir là où on pourra le faire. Donc, on ne pourra pas faire tout ce qu'on veut partout. Mais sur la programmation passée, donc 2014-2022, donc la région, on a financé 190 marres. Donc, on va dire. Voilà. des réserves. Essentiellement, d'ailleurs, essentiellement sur la région Aquitaine et Limousin. Puisqu'en Poitou-Charente, puisqu'on était dans le cadre de la fusion des régions, c'est compliqué, donc, mais on était sur trois PDR et le PDR de Poitou-Charente ne nous permettait pas de réaliser des ouvrages en Poitou-Charente. donc, uniquement sur l'Aquitaine et Limousin. Et d'ailleurs, c'est le département de la Dordogne qui a réalisé le plus gros pourcentage de ces réserves, puisque c'était des réserves, pour 3 millions de mètres cubes. Donc, on est à un peu moins de 20 000 mètres cubes par ouvrage. On a financé beaucoup d'ouvrages sur le Limousin, le nord de la Dordogne et le Limousin, beaucoup autour des vergers, donc, sur la lutte contre le gel et l'irrigation des vergers de pommes. Mais on l'a fait aussi, on en a fait aussi en Lothé-Garonne et en... Voilà. C'est un 4. Donc, aujourd'hui, il y a un article qui précise, c'est l'article 74 dans le nouveau plan stratégique, la nouvelle programmation de la PAC, donc, qui contraint beaucoup les règles, donc, puisqu'on sera lié à Descartes, donc, avec l'état des masses d'eau, enfin, mais tu connais ça mieux qu'aucun d'entre nous, là, mais avec l'état bon ou moins que bon, donc, et c'est sûr que où l'état des masses d'eau sera moins que bon, il n'y aura pas de possibilité de faire des ouvrages qui, contribuerait à l'augmentation des surfaces, qui ne veut pas dire qu'on ne pourra pas rien faire, mais on ne pourra pas faire d'ouvrage de retenue pour... Alors qu'il y pleut autant. Alors qu'il y pleut autant, mais si l'état est moins que bon, donc, c'est les scientifiques qui ont jugé que l'état des masses d'eau sur ce territoire-là était moins que bon en tenant compte de critères dont je te laisse nous expliquer ce qu'ils sont. et là où on sera sur un état bon, donc on aura la possibilité de faire même des augmentations de surface irréguées puisque c'est complètement aberrant parce qu'il lit le truc à l'augmentation de la surface alors que quand on parle de l'eau, il me semble que c'est plus judicieux de parler de volume. mais bon, on va s'arranger avec ce qui nous autorise. Donc, voilà, donc au niveau de la région, on est en train d'écrire, on a lancé la concertation il y a quelques jours, c'était vendredi dernier, donc avec les organisations professionnelles pour écrire la fiche hydraulique du PSR, du plan stratégique régional qui cadrera un petit peu cette partie-là, mais on est complètement soumis à la réglementation nationale et avec toutes les concertations nécessaires à l'ouverture. Mais sur des ouvrages qui ne sont pas liés, qui ne sont pas de substitution, on va dire, ou c'est des retenues collinaires qui sont liées, alimentées par le ruissellement, donc il y aura beaucoup moins de... Ce sera plus facile en termes de contraintes où on aura le plus de contraintes, c'est des ouvrages qui seront alimentés par des eaux ou souterraines ou des prélèvements en cours d'eau. Oui, je voulais juste revenir sur un petit détail de la directive cadre sur l'eau dont tu parlais. En fait, la directive cadre sur l'eau, ça ne reste qu'une directive et en fait, chaque État membre a sa capacité d'interprétation et donc, je pense que pour Jean-Pierre, c'est un véritable sujet national aussi parce qu'on s'aperçoit la distorsion de concurrence entre les autres pays et on voit comment chaque pays européen adapte la directive chez lui et on voit bien que les pays méditerranéens, je pense à l'Espagne, l'Italie, le Portugal, leur adaptation n'est pas du tout la même que celle que nous avons en France avec la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Donc, je pense qu'il y a un rôle national important à travailler sur la mise en application de cette DCE et par rapport à la DCE elle-même, il y a eu une révision qui a été faite il y a quelques années où justement, la réflexion avait été faite de peut-être la modifier parce qu'effectivement, le changement climatique n'est pas intégré dans cette directive cadre sur l'eau mais il y a vraiment un vrai risque de repartir avec une directive qui soit peut-être compte tenu des orientations politiques peut-être plus dure que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Donc, il y a un vrai risque aussi de ce point de vue-là. est-ce qu'il y a un vrai risque ? Jean-François ? Jean-François ? J'ai pas de débatte ici. Il y a un moment pour le lunch. Nous rencontrons ici dans cette même salle à 2 p.m. 20 minutes. OK ? Merci. Sous-titrage ST' 501 !